Nous avons aujourd'hui marché ensemble avec ces randonneurs, mais également avec d'autres qui sont venus de la communauté. Nous avons marché également avec nos partenaires techniques et financiers. L'OMS était bien représenté. Nous avons marché avec les directeurs du ministère de la Santé et de l'Action Sociale. C'était une activité physique qui fait partie des recommandations fortes pour lutter contre les maladies non transmissibles. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal va lancer une enquête, une enquête STEP, qui va permettre de recueillir des données. Parce que sans données, on ne peut pas planifier. Sans planification, on ne peut pas prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour lutter contre les maladies non transmissibles. C'est la deuxième enquête STEP. Celle qui s'est tenue en 2015 a permis d'obtenir des informations importantes, qui ont permis d'élaborer des plans, qui ont permis d'élaborer des actions à mettre en œuvre pour lutter contre ces maladies. C'est pourquoi je voudrais véritablement me féliciter de cette marche qui a connu un grand succès. Tout le monde est rentré, tout le monde est revenu. On a marché en bloc. On a vu que, véritablement, on était ensemble. On a lancé les messages à travers les rues de Dakar, parce qu'il s'agit de dire à la population d'accueillir les enquêteurs. Ces enquêteurs viennent pour le bien de la nation. Ils viennent pour recueillir des informations qui permettront de planifier les mesures urgentes et importantes pour lutter contre le diabète, pour lutter contre l'hypertension artérielle, pour lutter contre les maladies chroniques de façon générale. C'est pourquoi je voudrais véritablement me féliciter de cette initiative et déclarer cette enquête lancée à travers cette activité physique.